bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je propose un petit coloriage donc ça c'est les coloriages que j'ai fait sur ordinateur ils sont disponibles dans ma boutique coffee on a d'autres il y en a certains qui sont déjà colorisés ici au crayon couleur et l'intérêt de cette vidéo c'était un petit peu pour revoir les bases tout simplement de la colorisation parce que je me rends compte qu'il ya des personnes qui ont du mal avec ça voilà l'écran de couleurs il ya plusieurs sortes il ya plusieurs possibilités là c'est la marque diotto qui n'est pas très cher donc c'est assez pratique il se taille bien c'est pas mes préférés parce que moi j'aime beaucoup les crayons aquarellables mais je ferai une vidéo spécifiquement pour ça voilà les couleurs sont plutôt sympa c'est pas cher on en trouve facilement impeccable alors on peut vouloir faire des traits assez fort assez prononcé et d'autres très beaucoup plus doux là par exemple je vais me demander aussi qu'est ce que je souhaite comme couleur de quoi j'ai envie et c'est là l'idée du du coloriage c'était je m'inscris dans le présent donc bien se reconnecter au moment présent et à ce qu'on est en train de faire au niveau sensoriel alors je vais retailler mon rouge ce jeu c'est une des couleurs que j'utilise beaucoup et j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez vos crayons qui cassent voulait tailler et sarcas c'est quand ça commence à tourner en boucle sur le fait cassé c'est pas forcément le crayon qui pose problème mais le taille crayon l'intérêt crayon ça se change voilà où les lames peuvent se changer donc là je me dis ben l'idée c'est de s'inscrire dans le présent qu'est ce qui me fait envie comme couleur il ya des formes rondes des formes carré il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse et qu'est ce qui vient me parler là je vois un peu des pétales je me dis tiens je vais faire je vais commencer par le centre et faire du rose et puis du jaune sûrement des couleurs un petit peu chaudes et douces parce que ça me parle bien mais il n'y a pas de d'obligation l'idée c'est juste de prendre un moment pour soi et de se concentrer sur les sensations physiques qu'il ya quand on colorise donc là ce que je vais faire c'est des tout petits ronds les mouvements voilà faire des tout petit tout petit rond parce qu'en fait si on fait des grands traits comme ça on va avoir la marque sur le sur le papier on va avoir les lignes qui apparaissent et qui se voit alors sur les petites zones faire des petits ronds comme ça si l'intensité est pas important pas assez importante il vaut mieux repasser plusieurs fois que d'appuyer fort on a des résultats beaucoup plus sympa quand on repasse plutôt que quand on appuie fort déjà on perd en maîtrise du geste on est beaucoup moins précis quand on appuie fort on fatigue beaucoup plus vite et les résultats sont notamment parce qu'on a des traits qui sont marqués très visibles dans le papier et le fait de faire des petits ronds ça permet justement d'avoir quelque chose qui est assez uniforme alors je n'ai toujours pas alors fait ce qu'on peut le focus automatique du coup ça ça fait flou quand j'approche de la caméra je vais choisir un motif un petit peu plus grand pour vous montrer sur une autre zone des petites techniques assez simple pour faire des longs traits sans que ce soit trop marqué si je regarde a priori il faut que je parte sur une zone plutôt vers l'extérieur je veux prendre du bleu ça m'évoque le ciel j'aime bien ce que je peux faire en périphérie pour éviter de faire des grands traits qui risque de déborder c'est faire les petits ronds tout doucement sans appuyer voilà je peux refaire quelques traits sur le bord mais je vais refaire ça en fait surtout le bord tout doucement quand je dis des petits ronds là je suis en train de me rendre compte que ce sont des petits ovales mais voilà l'idée c'est d'avoir un mouvement très doux de petite ampleur pour garder la maîtrise du geste et on revient en douceur plutôt que d'appuyer fort on revient tout en douceur comme ça c'est là qu'on va avoir la couleur qui devient plus importante si ici par exemple je fais des traits comme ça c'est possible parce que là j'ai une droite mais on augmente le risque d'avoir des des traits qui restent marqués après donc c'est toujours un peu plus sympa d'avoir un mouvement qui vient arrondir un petit peu les ongles à chaque changement de trajectoire là alors sur le retour ça paraît beaucoup plus clair que ce que j'ai mais je vous le dis les couleurs sont un peu plus foncée et justement ce que je voulais vous montrer aussi c'est comment coloriser de manière très claire pourquoi parce que des fois on peut vouloir faire une colorisation claire et aussi parce que pour les personnes qui ont du mal au niveau motricité fine le bout des doigts le bout des doigts et tout ça c'est parfois difficile de tenir le stylo ou le crayon de couleur de manière légère or le fait d'avoir une prise en main légère ça permet de beaucoup moins se crisper se fatiguer là par exemple on voit sur mais sur mes jointures que ici j'appuie beaucoup trop fort hop voyez le changement de couleur des articulations et si je reste comme ça et que je me fixe que je j'accroche beaucoup trop fort le crayon je vais avoir mal aux articulations donc ça c'est vraiment des choses à porter la porter l'attention sur par exemple des enfants à attraper leur leur outil déjà pas forcément dans une bonne prise en main mais en plus règne très serré et au final ça peut les dégoûter de l'écriture ou du coloriage parce que ça fatigue beaucoup trop précocement la main et les doigts c'est aussi intéressant pour les personnes qui ont des petits problèmes de fatigabilité ou de handicap au niveau des mains l'arthrose des trucs comme ça ou de l'arthrite d'ailleurs donc l'idée c'est vraiment d'avoir enfin il est presque lâché quand je pose juste mon pouce dessus pour pas qu'il se barre mais c'est léger léger la surface on entend le bruit le pigment se dépose mais alors on touche à peine on frôle la surface c'est vraiment cette idée de frôler et pareil si on veut monter en intensité on appuie pas forcément des masses on va plutôt favoriser le fait de revenir encore alors toutes les techniques elles sont pas du tout forcément valable sur l'une américaine c'est valable avec l'écriture couleur et c'est pas forcément valable avec d'autres supports par exemple les feutres alcool pour passer une fois deux fois trois fois éventuellement mais pas plus donc là je suis allé sur vraiment une tout en douceur une colorisation tout en douceur avec la main vraiment le crayon est posé le pouce vient juste faire un verrouillage passif mais c'est super léger quoi là je vous montrerai un petit peu à côté je garde une prise en main très 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 légère je vous montrerai ce que ça fait quand on repasse on peut toujours faire le système des petits cercles voilà là je vais repasser pour faire un dégradé ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup la colorisation c'est faire des dégradés donc là en fait en repassant je fais la même puissance on est toujours sur juste le pouce qui verrouille je ne fais que repasser donc là je vais éviter la petite zone ici je vais repasser une troisième fois pour augmenter mon dégradé en évitant j'avais éviter le premier tiers ou le dernier tiers en fonction de comment on fait là j'évite le deuxième et vous allez voir que ça refonce encore et ça ça fait un dégradé tout sympa très léger je peux remettre encore un petit coup juste sur le bord pour accentuer l'effet de dégradé au niveau de la caméra c'est toujours chez eux j'ai pas de d'autofocus donc le retour est pas tip top mais on voit quand même le dégradé avec ici la zone je suis passé une seule fois la zone où je suis passé deux fois trois fois et puis la petite ligne quatre fois on voit quand même la notion de dégradé donc voilà vous pouvez faire varier ça en fonction des des zones de ce que vous voulez évoquer etc prenez votre temps à ce que je trouve intéressant dans les coloriages et tout ça c'est qu'on peut vraiment faire un petit exercice d'ici et maintenant de pleine conscience avec ça là par exemple bon je suis en train de parler donc c'est un petit peu moins évident mais se concentrer sur la sensation de la glisse sur le papier du bruit du crayon de couleur qui vient frotter et puis aussi bien sûr des couleurs parce que là on a quand même quelque chose d'assez c'est présent comme comme sens les couleurs donc là on voit j'ai refait un je suis repassé pareil je pose vraiment je pose ma main comme ça le crayon est là et il n'est pas tenu du tout et c'est le fait d'avoir le pouce dessus qui vient verrouiller donc vous pouvez alterner bien sûr les couleurs aussi penser que le blanc vous êtes pas obligés de tout mettre en couleur le blanc c'est aussi sympa vous pouvez avoir des alternances de couleurs chez moi j'aime bien quand il n'y en a pas trop ou alors quand on est sur vraiment un arc en ciel assez structuré mais voilà c'est à faire en fonction de vos goûts en fonction que vous aimez manipuler comme couleur pourquoi pas de ce qui vous parle au niveau symbolique ou représentation moi forcément comme j'adore le bleu on le retrouve très souvent dans les dégradés par exemple si je peux laisser une petite zone blanche on n'a pas le faire c'est encore accentué et dégradé alors donc ça les modèles par exemple c'est des trucs que vous retrouvez dans la boutique coffee vous cherchez puis sinon si et vous trouverez la boutique pourquoi j'ai fait c'est ces modèles là parce qu'en fait je voulais des choses assez sympa mais accessible plus facilement aux personnes qui ont des petits problèmes de motricité de demain des difficultés en fait tout simplement or les modèles pour adultes souvent ils sont déjà pour moi ils sont trop difficiles il faut il ya trop de petits motifs comme ça c'est beaucoup trop facilement pour les mains et tout ça là il y en a quelques-uns par exemple sur celui là au centre on n'est pas obligé de les coloriser ça rend quand même et voilà je voulais pas qu'il y ait que des choses comme ça parce que c'est très frustrant et ça renvoie encore à des choses négatives à une mise en échec quand on a un problème de handicap ou parfois c'est même pas un problème physique mental de concentration par exemple ça peut être de la fatigue ça peut être pas le temps enfin le monde de deux femmes qui doivent gérer éventuellement la maison les enfants le travail et machin et juste prendre cinq minutes pour se poser se connecter à ces sensations c'est un défi quoi du coup forcément les cas les coloriages où les pages sont à 4 gigantesque avec des tout petits motifs main c'est pas forcément idéal donc voilà pourquoi vous voyez allez voir ces motifs plus centré sur sur la simplicité l'évidence et tout ça et puis il ya une petite phrase ou un petit mot quelque chose qui vient proposer un message là par exemple c'est je m'inscris dans le présent juste être là présent se rappeler qu'on existe aussi avoir plusieurs couleurs alors ça ça marche très très bien avec les créons aquarellables notamment donc là par exemple je vais faire une base un peu violette et l'idée c'est que ça m'évoque un peu en un ciel la nuit savez ces beaux ciel d'été à la fois sombre mais en même temps un petit peu violacé hop donc je fais une base violette parce que pour moi ils sont sur toutes les couleurs là c'est un bleu profond un peu de noir alors le noir a vite tendance à être très cochonnant notamment quand oui les couleurs quand c'est des grands corréables il le pacifie et il assombrit énormément très rapidement là j'en ai mis presque partout mais je regarderai je suis pas sûr d'avoir un gris dans cette palette là je pense remettre un petit peu de bleu pour continuer d'obscurcir tout en ayant un truc un peu moins sombre oui ça parait bizarre on n'est pas obligé de par exemple les ombres en aquarelle mais fait souvent avec du bleu on s'appelle le gris de paye mais pas du noir on n'est pas obligé d'assombrir avec du noir on peut prendre la même couleur plus foncé on peut prendre du gris parfois on peut prendre un bleu voilà je la j'aime et puis vous pouvez faire aussi d'autres tests par exemple alors moi je sais que déjà je ne sais plus si c'est si c'est créant sur aquarelle mais là j'ai imprimé sur du bon papier du papier aquarelle parce que je voulais prendre le temps vraiment de profiter de la texture des fois sur du papier plus simple c'est c'est plus simple la glisse est moins texturée et tout ça mais ça dépend de vos envies mais par contre quand on imprime avec son imprimante tout ce qui va être haut ça peut être assez casse gueule il ya des imprimantes qui le permettent mais je ne sais plus lesquelles mais on va dire que les imprimantes classiques l'ancre ne supporte pas le long dans ce cas là faut éviter les bords et puis avoir aussi un puis surtout les les zones claires bien sûr puisque l'ancre d'impression va être noire hop on voit un peu comment ça réagit là j'évite au maximum d'aller vers les traits bien il y avait une tâche noir au milieu pratique ce que ça va donner c'est que bien sûr ça va assombrir ça va unifier la couleur on va beaucoup moins avoir la texture du papier mais là c'est un papier qui est fait pour et qui supporte le si vous le faites avec du papier d'imprimante alors si c'est du 50 grammes oublié ça va être un torchon c'est juste un carnage j'ai essayé j'ai fait mes tests il ya plusieurs années c'est pas possible parce qu'en fait ça vient complètement tordre le papier ça fait des auréoles si vous prenez un papier plus épais par exemple du 120 qui est bien épais et ben là vous aurez moins les problèmes de papier tordu si vous n'aimez pas trop votre papier mais par contre il reste le problème de l'encre qui n'est pas du tout résistant à l'eau donc à éviter là je les fais un petit peu ici pour montrer en évitant de trop aller sur les traits vous pouvez mélanger un peu vos techniques donc voilà eh ben je vous souhaite un bon visionnage une bonne créa puis lisez vous bien voilà donc juste pour vous montrer un petit peu le résultat final j'ai choisi ici de mettre du brun et voilà c'est juste rappelez vous que vous êtes vraiment libre c'est votre création vous faites ce que vous voulez vous pouvez faire des dégradés ou des grands aplats de couleurs vous pouvez mettre des couleurs très différentes des camailleux qu'importe vous n'êtes pas obligé de faire toute une zone symétrique de la même couleur c'est comme vous voulez souvent on se met assez la pression sur des choses qui ne sont pas importantes c'est dommage voilà profitez tout simplement profite